Salut à tous, ici Zikino et bienvenue dans mon nouvel épisode sur Stunners. Je l'ai appelé pré-alpha 2 parce que comme vous le voyez on est encore à l'alpha 1, là l'alpha 1 release 42, mais ils ont dit sur leur blog que c'était la dernière release avant l'alpha 2. Donc normalement ils ne devraient pas rajouter grand chose pour l'alpha 2, donc je vais en profiter pour vous montrer tout ce qu'ils ont rajouté depuis. Alors ça commence déjà dès l'écran d'accueil par le menu juste à droite qui vous indique le change log en fait, tout ce qu'il y a de nouveau, tout ça. Je vous le dis, c'est pas la vidéo, mais en 720p c'est quand même un petit peu petit, et puis le texte écrit un petit peu de petit. Je crois qu'il y avait déjà le bouton exit, maintenant il y a les settings, on peut régler quelques paramètres directement ici, pas obligé d'aller dans le fichier de configuration et l'éditer à la main. Donc il y a même, il détecte la carte graphique avec le pilote que vous utilisez, donc c'est pas mal. Donc voilà, il y a aussi deux nouveaux boutons, enfin avant il y avait New Game, maintenant il y a Quick Start. Alors, contrairement à ce qui est intuitif, je ne vais pas cliquer sur Quick Start, puisque Quick Start est en fait l'ancien mode de fonctionnement de New Game. Donc on clique et on atterrit directement dans un monde, enfin, il y a le temps de chargement, mais on atterrit dans un monde, et on voit, et voilà, on commence. Alors que si on clique sur New Game, voilà, ça charge un petit peu, et on voit une carte. Donc au milieu, on peut choisir des endroits, des blocs en fait, des carrés d'espace, et à droite on a l'explication de ce que c'est. Donc là, je suis dans une plaine avec de la végétation dense. Ici, c'est une plaine avec pas beaucoup de végétation. Là, c'est Nariuid, c'est presque un désert en fait. Donc, comme ça on peut voir rapidement, à quoi va ressembler la carte sur laquelle on va jouer. Donc, il y a ça, et si on ne veut pas cette carte, parce que, je ne sais pas, on voudrait un grand espace au milieu plutôt qu'une montagne, on peut relancer une nouvelle génération de cartes. Et, voilà. Donc celle-là, ça tombe bien. C'est vraiment aléatoire à chaque coin, je ne suis jamais tombé sur ces cartes avant. Et celle-là, je pense que je vais jouer dessus, parce qu'il y a une jolie petite chaîne de montagne, il y a une petite montagne au milieu. Ça m'a l'air sympa pour commencer. Donc maintenant que je me suis dit que j'allais lancer sur cette carte, il faut que je choisisse un endroit où lancer. Alors, je ne sais pas, on va cliquer par là, sur cette plaine, et embarquer. Donc là, comme avant, il y a un grand temps de chargement. Ce qui me permet de vous dire que je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéos plus tôt. J'ai eu quelques problèmes au niveau de temps, en fait. Et, voilà. J'essaierai de faire des vidéos plus régulièrement. et j'espère qu'elle vous plaise. Voilà. Donc là, on arrive sur la nouvelle carte. Comme vous le remarquiez, ça dépasse plus sur la droite de l'écran. Je ne suis pas obligé de jouer en 1080p. Là, je joue en 720p. et les tailles sont à peu près ajustées. Donc, comme avant, on peut se déplacer. Voilà. Regardez la carte dans tous les sens. Là, par exemple, il y a plein de petites fleurs. Donc, voilà. Zoomer, dézoomer. Bref, rien de nouveau. J'aimerais bien juste aller voir la chaîne de montagne. Vu que je l'avais vue. Et, et, et... J'ai l'impression qu'en fait, elle n'y est pas. Donc, c'est quelque chose auquel je n'avais pas fait gaffe avant. Mais quand on choisit un bloc dans la carte précédente, en fait, on choisit qu'un tout petit bout de terrain. Donc, de toute façon, le... Oui, enfin, on choisit qu'un bout de terrain. Donc, ça, c'est pour le moment. Plus tard, on pourra explorer la carte au fur et à mesure. Elle s'agrandira. Donc, comme avant, on va choisir d'installer ces pionniers. Là, c'est juste des fleurs. Je vais aller même m'installer pas loin de ces périses. Même si elles sont un peu loin des autres arbres. C'est pas grave. Donc, voilà. On installe le feu de camp. Il y a les... 3, 4, 5, 6 nouveaux citoyens qui arrivent. Ils commencent déjà leur vie. Et on fait un stockpile pour qu'ils puissent déposer toutes leurs cargaisons. Voilà. Donc, ils sont en train de tous poser ce qu'ils avaient. On va leur dire d'aller récolter des petites baies. Voilà. On va couper au moins ces deux arbres-là parce qu'on va en avoir besoin. Et parmi les... Ce qui a été récolté... Déjà, une nouveauté. Il y a... Enfin, pas ce qui a été récolté mais ce qui a été amené par les citoyens dès le début. Il y a la petite scie là qui était cachée. Donc, il y a une petite scie qui, en fait, correspond au charpentier. Avant, pour créer un job, on cliquait au milieu Build. Et là, il y avait un menu Workshop. Et après, on allait prendre le charpentier et on disait je veux faire un nouveau Workshop de charpentier ici. Donc, maintenant, ils ont tout changé ça. Donc, ça, c'est dans leur dernière mise à jour. Ils ont changé parce que certains métiers n'auront pas de Workshop physique mais ils auront seulement des objets totems comme ils disent. Donc, pour le charpentier, c'est la scie. Et donc, voilà. Donc, je vais dire à quel... Je veux un charpentier. Je vais choisir... Qu'est-ce qu'on choisit ? Lui, là, il est... Il est trop derrière le... Il est juste derrière le... Le drapeau. Il se le prend en pleine tête. Donc, tu vas recevoir une promotion parce que tu t'étais mal placé. Voilà. Comme avant, il y a d'ailleurs le texte qui défile de leur pensée, tout ça. Mais... Comment dire ? Comment dire ? C'est un peu petit pour une utilisation normale. C'est pas très utile. Et juste en dessous, il y a une barre qui indique comment utiliser le processeur. Normalement, c'est juste une barre pour quand le jeu est encore en développement. Comme ça, ça peut permettre à l'équipe, quand ils ont un screenshot, de savoir « Ah tiens, c'est plein de verres. » Donc, je sais pas. Moi, c'est la carte graphique ou c'est le processeur. Enfin, ils peuvent... Ils peuvent déduire comme ça. Donc là, ils se réchauffent vu qu'il n'y a rien à faire. Je vais leur demander de finir de détruire cette petite forêt. Voilà. Et... On va les mettre au boulot, les autres. On va leur dire de construire une petite pièce. Alors, voilà. Clique droit pour changer l'orientation de l'entrée. C'était lui. Donc, quand il est devenu charpentier, il a eu un autre pull, en fait, qui, au lieu d'être vert, est devenu bleu. Enfin, ils ont d'autres vêtements en fonction du métier qu'ils font. Donc, maintenant que je l'ai promu charpentier, il faut que je lui donne un workshop comme avant, il a besoin d'un endroit pour travailler, celui que c'est un charpentier. Et un stockpile. Ça, ça n'a pas changé de l'alpha 1. Voilà. Donc là, il va prendre un bout de bois. Et c'est lui-même qui va construire son workshop. Voilà. Donc, il a tapé à droite, le workshop s'est construit à gauche, tout va bien. Maintenant, si je veux construire certains objets, soit je lui clique dessus et je peux accéder au menu directement ici. Ou alors, comme avant, par le workshop, je clique, je veux qu'il fasse quelque chose. Alors, on va dire qu'on veut trois tables, non, si, on veut trois tables pour manger. Voilà. On veut six chaises simples parce qu'on a six citoyens. citoyens. Voilà. On veut six beds, six lits. Parce que là, la première nuit, ils vont dormir dehors parce que je vous ai parlé, j'étais un peu lent. Mais je vais bien avoir des lits. Ils se reposent mieux. Et quelque chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois, il me semble, on va dire qu'on veut une porte d'entrée et je veux qu'il y ait toujours cinq piquets, cinq palustrades. Donc, voilà. Là, il a pas mal de boulot. On va le laisser faire. Ça m'étonne que les autres ne soient pas partis faire la maison. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, ils n'ont pas fini de bois. Donc, je pense que c'est parce que c'est la nuit et qu'ils ont un peu froid. Donc, pendant qu'ils ne font pas grand-chose, on va sélectionner cette demoiselle qui s'appelle Elena Fartridor et qui est worker, donc simple citoyen. Et on va voir un truc qui a été ajouté assez rapidement après l'alpha 1. C'est sa fiche en fait à elle. Donc, on ne voit pas son portrait en zoomé, mais on sait qu'elle on connaît ses stats en fait, même si elle ne serve à rien pour le moment. Et oui, sa personnalité, ses attributs, sa vitesse d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu la vitesse, tu vois, Soevi, moins 50%, vu qu'elle portait un bloc de bois, elle a ralenti sa vitesse. C'est celle-là. Voilà. Là, elle le pose et on va voir qu'elle est passée de 29 à 59. Donc, voilà, ça c'est les principaux changements visibles rapidement. Ils ont aussi grandement amélioré, il y a beaucoup de bugs qu'ils ont enlevés. Bon, malheureusement, là, ça se voit un peu parce qu'ils ramènent du bois qui a été coupé et après, directement, ils le mettent dans la maison. Donc, on dirait qu'ils posent le bois et qu'ils le reprennent. Mais avant, ils le faisaient en boucle. Maintenant, ils ne le font plus en boucle, c'est juste parce qu'ils l'emmènent au stockpile et c'est du stockpile qu'ils construisent la maison. Je ne vais plus avoir beaucoup de bois, j'aimerais bien vous montrer d'autres choses quand même. je vais leur demander d'abattre pas mal de arbres. Voilà. Voilà. Je pense que là, ça devrait les occuper un moment. tenez, je viens de tomber dessus. Voici une nouveauté aussi. C'est des petits lapins. Nom, nom, nom. A rabbit. Nom, nom, nom. Des jolis petits lapins tout mignons qui me tournent la tête. Voilà. Et qui se baladent gentiment. Donc, ils ont ajouté quelques animaux par rapport à la dernière fois. Normalement, je crois que les avoir aperçus tout à l'heure. Ah bah, il n'y en a qu'un seul. Ah si ! Héhé, bien gentil. Je vais faire un imprimé écran. Il y a des moutons qui passent à travers le mur. Donc, il faudra peut-être... Ouais, je vais leur dire qu'ils ont un petit bug de collision, d'apparition de moutons. Je ne sais pas comme ils veulent. donc, oui, on ne peut pas vraiment les voir, malheureusement. Ils sont bien détaillés, ils sont jolis. Mais, bon, mais, Hachips of Fluffy. Fluffy, c'est un peu nuageux, en fait. C'est doux, mou. Je ne sais pas trop comment expliquer si vous ne comprenez pas l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres animaux ? Non, apparemment, il n'y a pas d'autres animaux. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de... Je ne retrouvais pas la chaîne de montagne qui faisait toutes les cartes, mais je retrouve bien la petite montagne isolée à côté de laquelle j'avais choisi de m'installer. D'ailleurs, il me semble que la carte était dans ce sens-là. qu'est-ce qu'ils font ? il y a quelques arbres abattus. Là, ils en ont abattu pas mal. Il y en a certains qui ramènent du bois. Il y en a beaucoup qui construisent. Ça a l'air de bien avancer, alors. Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il ne travaille sur rien du tout. Étonnant. On va leur dire de placer les idées d'objets que j'ai déjà. Donc, je vais faire une table de banquet vers le feu. J'espère qu'ils ne vont pas se cramer quand même. Ce serait dommage. On ne peut pas tourner la caméra du coup. Avant, on pouvait. Voilà. Voilà. Est-ce que... Oui, j'ai bien tout placé pour le moment. Bah tiens, elle, elle dort tout en haut de l'échafaudage au lieu de travailler. mais vu qu'ils n'ont pas de lit, ils ne peuvent pas se reposer. Donc là, il est sleeping, il se repose. Là, Sorevie, elle transporte elle ou elle, je ne sais même plus qui j'ai pris. Elena, une fille. Donc, elle transporte des objets lourds. Voilà, ce genre de choses. Lui, il est encore à travers la paroi. Et elle aussi. Oui, on sait ça. Comme je vous le disais, les joies d'avoir les bugs quand le jeu est créé. Donc là, lui, il va manger sur une chaise, mais pas à table. Alors, quand ils ont une chaise, ils mangent avec l'assiette sur les genoux. Mais quand ils ont une table, j'espère qu'on le verra tout à l'heure, ils mangent avec non pas la chaise sur les... Enfin, l'assiette sur les genoux, mais ils ont l'assiette derrière eux. Donc elle, elle va manger par terre, apparemment. Ou si, quand on n'a pas de chaise, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ah bah non, elle a ramené son plat, mais elle dort. Donc c'est la pleine journée, mais ils dorment, puisque toute la nuit, ils ont veillé devant le feu. Enfin bon. c'est dommage qu'ils ne construisent pas du coup, parce que dans les bugs qu'ils ont corrigés, maintenant, ils ne construisent toujours pas le toit des maisons ou des bâtiments, mais ils sont censés réussir à... Bah voilà. Ah mince. Pour trop tard. Ils sont censés quand même réussir à construire les maisons jusqu'au bout. Tous les bâtiments, ils sont censés maintenant les... les construire jusqu'au bout. Donc là, je vais mettre par exemple une autre maison ici. Voilà. Par contre, ils ont introduit ce bug, c'est quand on fait une nouvelle maison, le jeu rame un peu. Forcément. Quand on fait une maison ou un mur, il me semble. Donc là, je vais faire un mur comme ça. Voilà. Et non. Donc quand on fait une nouvelle maison. Donc normalement, si je laisse le jeu continuer tranquillement, ils continueront à faire toutes les maisons, toutes les bâtiments, toutes les constructions, voilà. Dans l'ordre, bien gentiment. Malheureusement, ils dorment. comme je le disais. Je vais essayer de voir si en mettant plusieurs endroits séparés de coupes de bois, ça les débloquerait pas un peu. Même si ça m'étonnerait beaucoup. Il faut juste attendre qu'ils se réveillent ici. c'est pas pratique pour les vidéos du coup. Enfin bon. Je pense que vous avez vu la majorité du coup, ou en tout cas je vous ai parlé de la majorité des nouveautés qui ont été introduites entre l'Alpha 1 et l'Alpha 2. Juste une petite dernière puisque je viens de m'en souvenir de m'en souvenir le cycle jour-nuit a été rallongé parce qu'avant il était vraiment très court il y a eu un autre équilibrage et les citoyens ils n'ont pas faim aussi rapidement qu'avant parce qu'avant ils voulaient tout le temps manger. Donc là ils ont plus de temps pour travailler. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là vu que vous avez vu l'essentiel et que au final ça bug un peu parce que les bouts de bois sont trop loin pour eux. J'aurais dû choisir à côté d'une forêt comme d'habitude. Donc ça me fait voilà deux bugs à Harryport les moutons et les gens qui passent à travers les murs et les citoyens qui ne vont pas chercher les bouts de bois s'il n'y en a pas. Je vais vous souhaiter une bonne soirée bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et à la prochaine fois.